Top, c'est parti ! Comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram... On est dans un moment de grande confusion. C'est votre dernier mot ! Il est presque 9h40, vous êtes sur France Inter et je suis heureuse de vous accueillir dans un nouvel Instagram. Vous ne me spoilez ? Le spoil ! On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouge les oreilles. Big Malion, l'affaire qui a fait exploser la droite. C'est d'abord l'affaire qui a failli faire exploser France Télévisions. Souvenez-vous, il y a 6 ans, le directeur de l'info du groupe avait prié France 2 de remiser son enquête sur le sujet pour ne pas polluer l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy. Canard enchaîné, barouf et puis diffusion quand même. Autre temps, autre mœurs. Le film que vous verrez demain soir sur cette même chaîne est l'adaptation fracassante du livre lui-même « Décavant » de deux journalistes du Monde. Nicolas Sarkozy n'y est pas épargné au que non, alors que l'ancien président peut une nouvelle fois entrer en campagne. Et qu'on attend surtout dans quelques jours le procès Big Malion, instruit par le parquet national financier au cœur de toutes les polémiques. Gérard Davé et Fabrice Lhomme, comme d'habitude, savent tomber à pic. C'est dans la grande tradition de tout le monde fait n'importe quoi pour les campagnes présidentielles et il n'y a jamais de conséquences. Je pensais que c'était après nous le déluge surtout. L'important c'est que le chef il soit content, pour qu'il soit content il faut qu'il soit réélu. Réalisons le chef. On devrait toujours raconter la politique en écoutant les Dors. De toute façon, on devrait toujours écouter les Dors. Bonjour Gérard Davé, bonjour Fabrice Lhomme. Bonjour. Soyez les bienvenus tous les deux. Les deux tomes de votre histoire secrète de la droite est paru chez Fayard. A mon avis, ces deux livres devraient refleurir sur les tables des libraires dans les jours qui viennent. Cette enquête que vous avez signée a été transposée de main de maître à l'écran par Tristan Vallex, que l'on salue, dont on a souvent suivi le travail et qui a apporté à votre enquête écrite, puisque c'était un livre, son savoir-faire en matière d'investigation télévisée. Et on va parler de ce que ça signifie la transposition d'un média à l'autre. Le tout produit par David Pujadas. Bonjour l'équipe de Choc. Ce sera donc à voir demain soir dans Complément d'Enquête. On va essayer de résumer relativement rapidement tous les trois ce qu'a été cette affaire Big Malion. Gérard Davé, vous plantez le décor rapidement. C'est une campagne avec une succession de meetings plus spectaculaires, fastueux les uns que les autres. Et puis des comptes de campagne qui virent au rouge, mais personne qui veut regarder les choses en face. Oui, en quelques mots, une campagne présidentielle doit coûter au maximum 22,5 millions d'euros en France. Et cette campagne 2012 de Nicolas Sarkozy va coûter 48 millions d'euros. Or, il n'avait plus d'argent dans la campagne. Donc c'est l'UMP, le parti des Républicains de l'époque, qui va amener l'argent qui manquait à la campagne de Nicolas Sarkozy. Et c'est strictement interdit, ils l'ont fait à travers des fausses conventions et ce genre de choses. Totalement organisé. Fabrice Lhomme, il y a un homme qui a fait exploser la machine d'un point de vue médiatique. Il s'appelle Jérôme Lavrieux. Il a pleuré sur BFM TV. Il a avoué. Oui, c'est une séquence qui est restée un peu fameuse parce que c'était la première fois sans doute qu'on voyait un responsable politique avec une importance capitale dans un grand parti français craquer en direct à l'écran. Nous, on le connaît bien, Lavrieux. Il nous a servi un peu de fil rouge pour nos enquêtes, que ce soit dans Le Monde ou dans les livres pour Fayard que vous évoquiez. Et on a décidé, avec la maison de production David Pujadas et Mathilde Pazinetti, la fille Good Company, d'essayer de transposer ça à l'écran en faisant de ce Jérôme Lavrieux un petit peu le fil rouge. C'est un peu l'initié, la franchie ou le repenti, si vous voulez, qui vient nous dévoiler les coulisses de la politique à droite en tous les cas. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours très ragoûtant, mais on pense que les gens doivent savoir comment ça se passe. Un mot sur votre méthode, puisque vous n'en changez jamais, même si vous allez vous balader du côté de l'adaptation, en bande dessinée, au théâtre, à l'écran, etc. La méthode, votre travail de journaliste ne change jamais. On va dire, premier précepte, jamais de off. Vous n'interrogez que des gens qui acceptent d'être nominalement cités et qui acceptent même d'être interviewés, même si vous publiez vos papiers dans Le Monde, c'est-à-dire à l'écrit, ou vos livres chez Fayard et qu'on n'a pas besoin de leur voix. Ils savent que leurs voix sont enregistrées. À la télévision, ça signifiait parler face-caméra, Gérard Davé. Oui, et ce n'était pas gagné. Et surtout que ce film, on l'a fait en trois mois. Il a été signé fin décembre et on l'a fait en trois mois. Et je dois dire que grâce à Stéphane aussi, qui est aussi coproducteur, et Tristan Valex, franchement, vous parliez de Dream Team, mais heureusement qu'ils étaient là parce qu'ils nous ont beaucoup aidés justement à accoucher ces gens-là d'un point de vue technique. C'est vrai que nous, on sait se mettre devant eux, on sait les voir, les hommes politiques, on sait les faire parler, mais on ne sait pas forcément le faire avec trois caméras, avec des micros en tous les sens, etc. Et c'est vrai que là, on a eu besoin, Fabrice et moi, d'une séance d'initiation pour comprendre comment ça marchait. Parce qu'il n'y a pas la même gestion des silences, il n'y a pas la même gestion de la relance de la conversation. Et nous, c'est vrai qu'en presse écrite, on prend le temps, sachant que les gens savent très bien qu'ils sont enregistrés, mais on prend le temps de les mettre en conversation. Alors cette énorme arnaque va faire l'objet d'un procès, je l'ai dit, dans quelques jours. Sauf que lorsque vous posez la question aux uns et aux autres sur qui connaissait l'arnaque et surtout qui est le commanditaire de cette arnaque, nul ne veut le désigner. Par ordre d'apparition, vous allez entendre Jérôme Lavrieux, vous allez entendre Franck Attal, qui était un employé de cette société d'événementiel Big Malion, et Jean-François Copé, à l'époque patron de l'UMP. Tout le monde veut voir des complots, des machins, des trucs très organisés, tout ça, c'était le bordel généralisé. Pour moi, ces gens-là sont coupables de ne pas dire la vérité. J'en veux à des gens avec qui j'ai travaillé, des gens qui m'ont demandé des choses, qui m'ont mis dans une histoire qui n'était pas la mienne, et qui continuent à mentir aujourd'hui. Et des gens qui savent la vérité ! J'imagine que vous avez cherché à savoir si Nicolas Sarkozy était au courant, ou vous avez ordonné ça ? Écoutez, moi, je... Oui, enfin, vous savez, encore une fois, bien sûr, mais enfin, c'est pas... J'ai pas d'élément, franchement. Fabrice Lhomme. Oui, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'avec Tristan et Gérard, on a été quasiment au bout de ce qu'on pouvait faire en termes d'enquête sur cette histoire-là. Et malgré tout, il reste encore une inconnue, qui va être, à mon avis, au cœur du procès, qui va faire aussi l'intérêt de ce procès. C'est qui est le décisionnaire ultime ? Qui a pris la décision de cette fraude massive ? On voit qu'ils se renvoient tous la balle, pour résumer. C'est de bonne guerre, ça fait partie de la défense aussi juridique. Mais au procès, il peut se passer des choses. On sait qu'il y a des personnages qui sont fragiles. Un exemple, Guillaume Lambert, qui était le directeur de la campagne de Nicolas Sarkozy, donc le supérieur de Jérôme Lavrieux. Dans le film, on a réussi l'interjouvé, c'est la première fois qu'il parle. On va vous faire écouter, c'est la première fois qu'il parle, et il évoque de manière très claire des notes de comptables qui disent « Attention, on est en plein dépassement », des notes de comptables qui lui ont été adressées, le fait que lui, il en a parlé à Nicolas Sarkozy, et le fait que les comptables en ont parlé directement à Nicolas Sarkozy. Ce plafond de dépenses de 22,5 millions, tout le monde le connaissait. On en parlait. Personne ne... Je veux dire, c'est une évidence. La presse en parlait, tout le monde en parlait. C'était un secret pour personne. La première note, le 7 mars, nous enjoint de corriger la trajectoire. Vous en parlez à Nicolas Sarkozy, de cette note ? Bien sûr. Et je lui indique la nécessité de faire des économies dans la campagne, de réduire un certain nombre de, comment dire, de postes de dépenses. Et vous suggérez dans le film qu'il en a gros sur la patate, pardonnez-moi l'expression, de porter sur les épaules des décisions que d'autres ont prises, Gérard Davé. Il est très, très, très mal à l'aise devant la caméra. Il le sera aussi probablement au procès, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout politique. C'est quelqu'un, c'est un pur organisationnel, si on peut dire comme ça. C'est un fonctionnaire, non ? Oui, c'est un ancien commissaire de la Marine qui est devenu préfet. Et vraiment, il n'est pas à l'aise. Sauf que, d'après ce que l'enquête dit et ce que lui dit, il semble effectivement que deux alertes ont été transmises à Nicolas Sarkozy, qu'il les a eues en main, qu'il en a eu connaissance, et que pour autant, la campagne a suivi son cours absolument faramineux. Ce qui explique aujourd'hui que Nicolas Sarkozy soit renvoyé devant le tribunal correctionnel. Et vous ajoutez des témoignages qu'on va dire connexes dans une enquête. Je ne sais pas, par exemple, si le parquet national financier qui a instruit ce dossier aurait recours au même type de témoignages que vous, journalistes. Par exemple, ceux de François Hollande ou de Roselyne Bachelot. François Hollande, ancien lui aussi président de la République, ancien lui aussi candidat à la présidentielle, dit « Non mais attendez, quand même ! » Il en va de la responsabilité d'un candidat, une fois de temps en temps, de jeter un coup d'œil sur les comptes, Fabrice Lhomme. Oui, absolument. C'est l'intérêt, je pense, de l'enquête journalistique par rapport à ce qui serait une enquête judiciaire pure et dure. On le dit souvent, nous, on n'est pas policiers, on n'est pas magistrats, on n'est pas procureurs, on a nos propres méthodes. Et on estime qu'au-delà des faits, il faut donner des éléments de contexte aussi. Et on trouvait que des personnages comme François Hollande ou la truculente et vraiment anti-Langue de Bois, Roselyne Bachot, étaient des personnages intéressants, en ce sens où ils disent bien, pour avoir fait les deux de nombreuses campagnes électorales, qu'il est impossible de faire une campagne électorale sans être informé du fait que les comptes peuvent être dans le rouge. C'est impossible. Donc c'est leur parole. Mais c'est une parole très embarrassante pour Nicolas Sarkozy qui dément avoir été au courant de rien et qui assure même ne pas connaître le nom de la société d'événementiel Big Malion qui pourtant était connue à l'UMP et qui pourtant s'occupait au jour le jour de sa campagne. Donc ça le met en difficulté, ces éléments-là le mettent en difficulté. Alors le parti va sortir complètement ruiné de cette campagne et c'est là qu'on va dégainer les flingues, les poignards et les fioles de poison dans les couloirs de l'UMP. C'est là qu'on va commencer à s'entretuer. C'est là que la droite va exploser. Déjà on peut le dire, le premier coup de poignard, il est déjà venu de la droite. Il est venu de Jean-Louis Debré à l'été 2013, Gérard Davé. Oui et ça c'est un moment absolument, je trouve, fascinant du film. Jean-Louis Debré est président du Conseil constitutionnel. C'est lui qui doit valider ou non les comptes de campagne Nicolas Sarkozy. Or, Jean-Louis Debré nous raconte face caméra concrètement des coups de pression absolument invraisemblables portés par Nicolas Sarkozy qui l'appelle et qui lui dit « Tu dois valider les comptes ». Et Jean-Louis Debré lui dit « Je ferai ce que je voudrais ». Et effectivement, il fait ce qu'il veut. Attendez, ça va même beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que Jean-Louis Debré lui-même vous dit « Jusqu'à présent, on avait des Roland Dumas qui signaient des comptes de campagne alors que la Commission l'avait alerté sur le fait qu'ils étaient totalement caduques et trafiqués. » On vient juste de sortir du procès de Balladur et Léotard, Fabrice Lhomme. Donc, est-ce que c'est une époque qui est en train de se refermer, justement, le procès Big Malion qui va arriver ? Je l'espère parce que je pense que les dernières campagnes électorales, en tout cas présidentielles, ont été marquées systématiquement par des irrégularités. On a vu le nombre d'enquêtes, il y a eu l'affaire de Karachi sur le financement de la campagne de Balladur qui a eu un non-lieu, mais il y a eu des bizarreries. C'est un euphémisme sur le financement de cette campagne. François Léotard, qui a participé, a été condamné. La campagne 2007 de Nicolas Sarkozy est sous enquête à travers le curieux dossier libyen, mais elle est sous enquête. Et la campagne de 2012, elle est au cœur du procès Big Malion. Et on voit qu'il y a, c'est vrai, une volonté, notamment des magistrats, en tout cas, de balayer tout ça et de faire place nette. Et la franchise de Jean-Louis Debré qui consiste à dire, voilà, qui consiste à dire, jusque-là, en gros, on magouillait entre nous et maintenant c'est terminé. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre des paroles comme celle-là. Alors la franchise aussi de Lavrieux et de d'autres qui disent, mais c'était un chiracien, Debré, et il détestait Sarkozy, il voulait se le faire. Donc il y a aussi l'idée qui va ressurgir pendant le procès Big Malion, qui est celle que le parquet national financier instruit cette affaire, mais qu'il est sous influence, Gérard Davé, Fabrice Lhomme, vous y avez souvent eu affaire à ce parquet national financier. Alors là, c'est particulier parce que c'est un juge financier, le juge tournaire, qui est au cœur de toutes les enquêtes. Il a fait les enfers Fillon aussi, par exemple, qui va renvoyer Nicolas Sarkozy, qui va gérer l'enquête Big Malion, mais elle est instruite, je crois, par le parquet de Paris. Donc le parquet de Paris est différent du parquet financier. Mais en attendant, effectivement, ce qu'on voit à travers ce film, et c'est ce qu'on voulait vraiment raconter, c'est qu'il y a eu des règlements de compte dans tous les coins, dans tous les coins, et en utilisant la justice pour justement mettre à mal ses adversaires. Et on le voit, parce qu'on donne vraiment beaucoup d'éléments. Du coup, on parle de l'affaire dite des pénalités, on parle de l'affaire incroyable qui a vraiment fait exploser la droite, c'est-à-dire le déjeuner entre François Fillon et Jean-Pierre Jouillet. On va y venir. On va y venir. On va y venir. Et donc il y a beaucoup d'éléments qui montrent qu'en fait, cette famille de droite s'est totalement détruite à travers les affaires judiciaires. Alors, la première victime, elle s'appelle Jean-François Copé. Il est, on a dit, le patron du parti, de l'UMP. Fillon lui a disputé cette place. Ils se sont entre-dévorés. Et évidemment, il va être le premier à payer les pots cassés. Je me souviens à l'époque, dans ce bureau politique sordide, l'effet de meute, une haine effrayante. Et François Fillon lui-même, disant, la main sur le cœur, ma conception de l'éthique et de la morale en politique, fait que je ne peux pas tolérer de rester dans un parti où tu es. Enfin, c'est très aimable. Et donc, pour lui, c'était plutôt pas mal, finalement, de voir tout ça arriver. Du côté des sarcosistes, ce n'était pas forcément une mauvaise nouvelle non plus. Ils se disaient, pendant qu'on pense que c'est Copé, on ne pense pas que c'est nous. Voilà. Donc, finalement, tout ça va bien. Il y avait une sorte d'alignement d'intérêts. Alignement d'intérêts qui reviendra fréquemment quand il faudra tuer Fillon. On s'apercevra aussi qu'il y avait un alignement d'intérêts entre des frères ennemis à tuer Fillon. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Copé va en payer les pots cassés, mais Copé va garder une haine inextinguible pour Fillon-Gérard Davé. Oui, et cette haine, il l'a depuis longtemps déjà, depuis la conquête, le combat pour gagner l'UMP. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on publie cet après-midi dans Le Monde une double page qui raconte les dessous de Big Malion et qui raconte surtout la haine Copé-Sarkozy qui continue aujourd'hui encore, qui est très prégnante. Et c'est ce qu'on voit à travers ce film. C'est que les haines ne cessent jamais à droite et qu'ils se détruisent mutuellement. Alors d'abord, il y aura Copé, première victime. Ensuite, il y aura Nicolas Sarkozy, deuxième victime, parce que François Fillon va mettre, et là on a un témoin incroyable qui est Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, qui dit concrètement et clairement oui, François Fillon a mis son nez dans les comptes de l'UMP et derrière... Et ça, Sarko ne lui pardonne pas. Et Sarko ne lui pardonne pas. Et ensuite, eh bien il y aura quoi ? Il y aura la troisième victime qui est François Fillon. François Fillon, Fabrice Lhomme, vous refaites la genèse de qui aurait imaginé un jour le général de Gaulle mis en examen. C'est la phrase fatale, c'est la phrase que Fillon n'aurait jamais dû prononcer. On a d'ailleurs un Jérôme Lavrieux très drôle qui dit tic-tac, tic-tac, il est drôle François Fillon, il se transforme en Human Bomb. Oui, exactement. Alors je ne sais pas si François Fillon est drôle, mais ceux qui en parlent le sont assez dans le film en tous les cas. C'est un peu une double détente. François Fillon a commis deux fautes politiques majeures énormes qui lui ont coûté clairement la présidentielle. La première, c'est d'aller déjeuner avec Jean-Pierre Jouillet qui était donc le numéro de François Hollande pour lui demander de faire pression sur la justice contre son camarade, entre guillemets, Nicolas Sarkozy. Ça, Sarkozy ne lui a pas pardonné. C'est vous qui aviez sorti cette histoire. On avait révélé cette histoire et on s'est aperçu dans le film qu'on a fait avec Gérard et Tristan à quel point ça avait marqué tous ces hommes politiques de droite et qu'il avait commis un faux pas dont il ne pourrait pas se remettre. Et d'ailleurs, dans le film, vous utilisez un des sonores puisque je dis, vous avez l'habitude d'enregistrer vos témoins. Donc vous utilisez un des sonores. C'est la première fois il va y avoir le coup fatal où effectivement François Fillon va, j'allais dire, insulter entre guillemets Nicolas Sarkozy en disant mais qui imagine le général de Gaulle en examen visant évidemment Nicolas Sarkozy et la référence de manière négative la figure du général dans le mouvement ex-gaulliste, on va dire, ça c'est insupportable. C'est insupportable. Et là, ils sont nombreux à nous dire il a signé son arrêt de mort pour la présidentielle. Éric Ciotti qui est député des Alpes-Maritimes. Est-ce que vous excluez totalement que ça puisse être un règlement de compte interne ? Non, je ne l'exclus pas. Je ne vais pas faire preuve de langue de bois. Je ne l'exclus pas mais je ne privilégie pas cette hypothèse. J'espère pouvoir la récuser. C'est plus confortable. Est-ce que vous, journalistes d'investigation tous les deux dans la presse, vous qui défendez ardemment le secret des sources, est-ce qu'à travers ce film et vos différentes enquêtes, vous tournez autour des sources du canard enchaîné ? On a tellement dit c'est l'entourage de Sarkozy, c'est Rachida Dati, il y a plein de noms qui ont été jetés en pâture qui ont balancé l'affaire Fillon au canard. Est-ce que vous êtes en train de faire la même chose ? On déteste qu'on s'occupe de nos sources, on a même fait des procès à des gens pour ça. On ne fera pas cette recherche de la source du canard enchaîné, même si, effectivement, dans nos enquêtes, parce que ça fait partie de l'histoire, pour essayer de comprendre les règlements de compte à droite, il fallait bien essayer de comprendre qui avait pu balancer Fillon. Donc on a tourné autour de ça. Je n'exclus pas qu'on ait pu identifier quelques sources. On a fait une enquête journalistique totalement nickel, qui a été vérifiée par la justice, donc il n'y a absolument rien à dire. Mais dans notre enquête, nous, qui était une enquête politique, il fallait qu'on essaye de comprendre qui avait pu balancer en tout cas les éléments concrets. Il nous reste peu de temps, mais j'ai une dernière question. Vous accordez beaucoup de place à un formidable personnage de télévision qui s'appelle Robert Bourgie. Alors, haut en couleur, haut en gouaille, avocat de la France-Afrique, très très proche de Nicolas Sarkozy, proche de Fillon. Et Robert Bourgie, je n'ai pas le temps de vous faire écouter l'extrait, s'étale et raconte comment Fillon est radin, ne lui paye jamais un café, lui pique ses lunettes de soleil et comment il va le piéger avec l'affaire des costumes. Franchement, quelle crédibilité il a Fabrice Lhomme ? Pourquoi lui accorder autant de place ? Parce que sa crédibilité, nous, on la juge totale. On a vérifié tout ce qui était vérifiable. Si on prend simplement l'affaire des costumes, elle est étayée, y compris par l'enquête. On a les factures. Lorsqu'il nous dit, voire régulièrement une période donnée, et Fillon et Sarkozy... Quand il vous raconte que François Fillon lui pique ses lunettes de soleil parce qu'il en bave d'envie d'avoir des jolies lunettes de soleil de Luc, c'est invérifiable. C'est un peu vérifiable puisqu'on a retrouvé des images sur lesquelles François Fillon porte les mêmes lunettes que Robert Bourgie. On a par ailleurs demandé... D'où l'avantage de la télévision. Exactement. On a demandé à François Fillon de démentir ce qu'il n'a pas fait. Il a refusé de démentir. Alors c'est une anecdote, bien entendu. Mais par ailleurs, il y a un exemple tout bête, on n'en parle même pas dans le film car on ne pouvait pas tout mettre. Mais nous nous sommes procurés les agendas personnels de Robert Bourgie des dernières années qui montraient des rendez-vous successifs avec François Fillon et Nicolas Sarkozy. Il jouait un peu l'hémicydominici entre les deux. Donc on a quand même beaucoup d'éléments qui crédibilisent totalement ce personnage. Et de sacrés personnages en général. Big Malion, l'affaire qui a fait exploser la droite à voir demain soir dans Complément d'Enquête. Merci à tous les deux d'avoir été mes invités ce matin.